... ... ... ... Voilà une maladie des crêtes neurales, voilà une neuro-crystopathie, maladie des crêtes neurales, neuro-crystopathie, qui est peut-être la plus fréquente d'entre elles, la neurofibromatose. Il y a des petits signes aussi qui sont... Je ne vous les mentionne pas pour la curiosité, mais parce que ça soulève une question et ça donne un outil de génétique intéressant, des signes qui n'ont aucun intérêt, qui ne donnent pas de problème aux patients, notamment ce qu'on appelle ces petits nodules iriens ici, la pupille, l'iris, la cornée, vous voyez ce petit truc-là qui est un peu chamois, c'est un nodule de LISH, L-I-S-C-H, le gars qui les a découverts, et qui est un marqueur quasi absolu de neurofibromatose. Quand vous avez des nodules de LISH, quand l'ophtalmo peut voir à l'examen en l'empafond des nodules de LISH, ça veut dire qu'il y a une neurofibromatose. C'est rare un signe comme ça en médecine. En général, il y a toujours la liste des 15 possibilités plus les exceptions. Là, c'est neurofibromatose. Simplement, ces nodules de LISH n'existent pas à la naissance. Ils apparaissent avec le temps et en général sont là à partir de 8, 10, 12, 15 ans, mais pas avant. Et je vous dis ça parce que ça fait appel, évidemment, vous l'avez compris, à la notion d'expression variable d'une maladie et à la notion de pénétrance, parce que ça, c'est un très bon signe, c'est un excellent signe, mais c'est un excellent signe à 20 ans. Et cette conditionnalité d'un signe excellent est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les maladies dominantes d'expression variable. Comment savoir qu'un enfant est atteint ou pas de neurofibromatose alors que son père l'est ? Ce n'est pas facile quand il est petit. S'il a 20 ans, c'est très facile. Vous l'envoyez chez l'ophtalmo. Neurofibromatose. Alors ça, c'est l'histoire à l'âge adulte et puis à l'âge enfant, il y a en général quelques tâches café au lait, souvent pas grand-chose. Ça peut passer complètement inaperçu. On voit arriver des enfants en constatation génétique parce qu'un pédiatre avisé les envoie à 6 mois, 8 mois, 10 mois, mais on peut les voir arriver à 7 ans parce qu'à la plage, quelqu'un a dit, tiens, c'est bizarre, il a des tâches partout. Ah bon, c'est pas... Oui, 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 allez voir le dermatologue. Donc l'expression est très variable et dans cette histoire naturelle pédiatrique, il peut y avoir des complications de la neurofibromatose qui, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui sont des très gros neurofibromes qu'on appelle les plexiformes. Très longtemps, il a été dit à tort, donc notez pas, il a été dit à tort que Joe Merrick, vous savez, Elephant Man, a été atteint de neurofibromatose. Joseph Merrick, vous avez vu ce film ou vous avez peut-être connu l'histoire. En fait, c'est pas du tout la neurofibromatose. Et ça, très longtemps, pour les gens atteints de neurofibromatose, ça a été terrible parce qu'ils se sont dit, ah là là, je vais terminer comme Elephant Man. C'est une autre maladie. On sait laquelle aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ces gros neurofibromes peuvent ressembler un peu à certaines des tumeurs de cet homme qui avait un tout autre syndrome. Ou encore, chez l'enfant, des atteintes du système nerveux périphérique qui se passent sur les voies optiques, sur les nerfs optiques, qui vont donner comme ça une tumeur, ce qu'on appelle un gliome cette fois-ci, et qui sont difficiles et qu'il faut surveiller chez l'enfant par examen ophtalmo, par IRM cérébral. Alors, quand je vous dis, attendez, un petit point, je vous dis système nerveux périphérique, ce ne sont pas les neurones qui sont en cause. Je n'ai été pas précis là-dessus. Ce sont les cellules d'accompagnement des neurones. Et vous le savez, dans les cellules dérivées des crêtes, c'est les cellules de Schwann qui sont dérivées des crêtes neurales. Pas les neurones eux-mêmes, bien sûr. Les neurones, ils sont du système nerveux authentique, central. Donc, ce sont les cellules de Schwann, ce qui explique ces espèces de petites tumeurs des gaines nerveuses où les cellules de Schwann vont proliférer, faire de la myéline et aboutir à une toute petite tumeur, un petit kyste nerveux, en fait, fait de myéline. La maladie, donc, s'égrèche comme une maladie dominante. Une mutation va conduire au phénotype, transmise ici à la moitié des enfants. Et par rapport au dos de la personne précédente, voilà le dos d'une femme ici d'entre 30 et 40 ans qui a, voyez, quelques taches café au lait, un neurofibrome et c'est tout. Et c'est ça, l'expression variable, c'est que vous pouvez avoir des catastrophes comme ça et puis en général, c'est ça. Et évidemment, ça pose la question de savoir comment faire le diagnostic de cette maladie où c'est un faisceau d'arguments qui est en question, l'hérédité, les petits signes et c'est là où les nodules de liche que vous voyez peut-être un peu mieux sur cette iris ici, ces toutes petites lésions chamois très marquées là dans ce cas-là, enfin très nombreuses et assez criantes. Évidemment, c'est d'autant plus facile que vous avez un iris clair pour les voir mais les ophtalmos savent très bien voir cela quand on leur demande cela. Il ne s'agit pas de regarder le fond d'œil, il s'agit de regarder l'iris. Et c'est là où ces petits signes sans aucun intérêt pour le malade sont très intéressants pour le médecin et donc pour le malade, c'est qu'ils permettent de jurer qu'on a affaire à une neuroféromatose. L'expression variable. La pénétrance incomplète, au fond, c'est le... La pénétrance incomplète, c'est le degré zéro de l'expression. C'est qu'il n'y a pas de signe. La pénétrance, par définition, c'est la probabilité d'avoir un phénotype sachant que l'on a un génotype. Donc, si vous avez comme ça une très grande famille de neurofibromatose avec des personnes atteintes à cette génération, atteintes à la génération numéro 3, on met des chiffres romains pour les générations. La plus ancienne que vous pouvez repérer, c'est la 1. Puis, vous descendez comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est dans un pédigré à 5 générations avec des personnes atteintes un peu partout. Donc, c'est clairement la neurofibromatose. Mais regardez la génération 4, c'est étrange. Là, on s'attendrait à ce que 4, 2, parenthèse, on dénomme les individus par leur abscisse et leur coordonnée en quelque sorte. 4, 1, 2. Ça, c'est 4, 3. Là, il y en a 6. Donc, ce serait ici, on est à 4, 10 puisqu'il y en a 6 ici. Quand on met un petit numéro à l'intérieur d'un symbole, c'est le nombre d'enfants et qu'on n'a pas voulu perdre de temps à tous les dessiner. Parce que ce n'est pas très intéressant. Pourquoi ce n'est pas très intéressant ? Parce que ce monsieur n'est pas atteint, on va se dire les enfants ne sont pas atteints. Oui, mais regardez ici, elle n'est pas atteinte non plus et elle a un enfant atteint. C'est ça le défaut de pénétrance, c'est de dire cette femme, on n'avait pas repéré qu'elle était atteinte, mais elle est certainement pourtant porteuse du gène puisqu'elle l'a transmise. C'est exactement cette définition un petit peu campagnarde que je viens de vous donner. Alors, si on voulait calculer la pénétrance dans cette famille, il faudrait faire quoi ? Quel est le petit numérateur, dénominateur qu'on va faire ? Probabilité de sur c'est quoi ? Ouh. Oui ? Alors, le nombre de phénotypes, tu en as combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tu es où ? Ah, tu es là. Et le nombre de génotypes, c'est-à-dire de personnes qui à coup sûr sont porteuses du gène, mais peut-être n'ont pas. Vas-y. Oui ? Alors, si on part du bas, cette fois-ci, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Ceux-là, tu ne peux pas savoir, ils n'ont peut-être pas reçu le gène. Mais par contre, là, tu la comptes. Donc, 6, 7, 8. Là, tu ne sais pas, puisqu'elle a 6 enfants, apparemment, bonne santé. 9, 10, 11, 12, sûrement ici, 13, sûrement là, 14, 15. Dans cette famille, la pénétrance serait de 9 sur 15. 9 personnes ont manifesté le phénotype sur 15 personnes porteuses de la mutation de manière déductive. C'est clair, ça ? Alors, on ne peut pas, d'abord, pour des raisons de génétique statistique, on ne fait pas tout à fait ça, mais enfin, peu importe, l'idée est là. Et puis, surtout, il faut être très solide sur un truc, c'est de dire, cette personne n'a aucun signe. Et donc, la pénétrance, telle que nous venons de l'estimer dans cette famille pour une mutation de neurofioméatose, puisqu'elle va pouvoir varier suivant les altérations du gène, la pénétrance dépend des moyens qu'on s'est donnés pour l'estimer, parce que si vous avez juste, par exemple, vu cette personne en consultation et qui vous dit, oh là là, oui, mon cousin, là, ma cousine, ici, là, oh là, elle n'est pas atteinte, elle. Ça, c'est une information qui ne vaut quasiment rien. Il n'a pas été examiné, sa cousine, ou alors, bon, allez, glissons. Si par contre, vous vous dites quand même, cette cousine, elle est venue en consultation, ah ben oui, vous avez son dossier dans votre service. Alors, vous chopez le dossier, vous allez voir le médecin qui l'a vue, dis donc, elle est atteinte, ou pas, ah non, 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 je te jure, c'est incroyable, elle n'a pas une tache café au lait, on lui a fait des nodules de liche, elle n'en a pas, pour moi, elle n'est pas atteinte. Et tu lui as fait des nodules de liche à quel âge ? Tu as cherché ça à quel âge ? Ah ben à 5 ans. Ah ben d'accord, ça ne veut rien dire. Donc, la pénétrance dépend, exemple contre exemple, dépend des moyens qu'on se donne de l'étudier, elle dépend aussi de l'âge. Si vous intégrez des signes très forts comme les nodules de liche, ils sont valables à 20 ans, mais pas à 5 ans. D'accord ? Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est en clinique très difficile. En génétique épidémiologique, dans les calculs comme ça, sur le papier, ça va. Mais vous, vous êtes des médecins, vous allez vouloir vraiment dire un jour à qui, à ce monsieur qui va venir, ou ce monsieur, on va le prendre, c'est plus simple ici, 4-3, et il va venir vous voir en consultation de génétique en disant, écoutez, moi je suis en pleine santé, j'ai 30 ans, je vais me marier, j'ai une soeur qui a une fille avec neurofibromatose et ma mère était atteinte, moi je n'ai rien, mais est-ce que j'ai un risque docteur ? Et là, ce n'est plus des calculs savants, c'est, vous êtes dos au mur, il va falloir dire à cette personne, vous n'êtes pas atteinte, je suis sûr que vous n'avez pas la mutation, vous n'avez pas de risque pour vos enfants, c'est un engagement très fort, ou alors, on va peut-être découvrir que cette personne est atteinte, et c'est en ça que la consultation de génétique telle que vous la verrez pratiquée dans tous les hôpitaux où vous vous fréquentez si vous croisez des généticiens, c'est une consultation très clinique, ce n'est pas des calculs savants avec des tables d'arithmétique, c'est d'examiner ce monsieur, de regarder s'il a des taches café au lait, de l'envoyer en ophtalmo, peut-être de lui faire une IRM pour voir s'il y a des signes d'hypersignaux de la myéline au cerveau, bref, c'est de la clinique, de la clinique, ce n'est pas un truc, ce n'est pas du laboratoire. Alors justement, ce n'est pas du laboratoire, mais quand même, ça peut être du laboratoire, parce qu'imaginez que vous ayez trouvé la mutation chez 5-1, vous avez le gène neurofibromine, on va y venir, vous avez trouvé la mutation, ah ben là, ça change tout, vous avez l'outil absolu, vous avez l'arme fatale, vous pouvez faire le test de ce monsieur, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut essayer de procéder, de dire, écoutez, vous n'avez pas de signes apparents, je vais vous envoyer chez l'ophtalmo, on va faire une IRM, mais je connais la mutation de votre nièce, je peux vous tester pour cette mutation, et vous dire véritablement, à coup sûr, si vous êtes porteur ou pas de cette mutation, si vous êtes hétérosigote, tant mieux si vous ne l'êtes pas, et si vous l'êtes, eh bien écoutez, tant mieux si vous n'avez pas beaucoup de signes, de complications, ça arrive, et en revanche, vos enfants auront un risque de 50%. Donc ça, vous voyez que la pénétrance est à la fois un thème très difficile de génétique, et en même temps, une question clinique extraordinairement pertinente, pratique et difficile aussi. Alors, j'ouvre une petite parenthèse qu'on avait déjà vue dans le premier topo, quand on séquence les génomes et qu'on trouve des mutations partout, on trouve aussi parfois des mutations dominantes, réputées dominantes, chez des personnes qui n'ont rien. Et donc, je veux en venir à l'idée que comprendre, si on arrivait à comprendre les défauts de pénétrance, pourquoi une personne qui a une mutation réputée dominante n'a vraiment aucun signe, c'est un truc vachement intéressant pour essayer de comprendre comment il a pu échapper à la maladie. Il y a des projets actuellement qui se développent, qui portent des noms variés, dont un projet qui s'appelle Survivors, qui consiste à essayer de collectionner les personnes qui ont des mutations dominantes dans des gènes parfaitement connus, répertoriés, et qui n'ont pas de signes, et qui sont arrivés là par hasard. Évidemment, on va en trouver qui ont des signes et on va dire bon, c'est juste qu'ils ne le savaient pas. Ils étaient dans nos témoins, dans nos contrôles et en fait, ils ont trois taches café au lait et ils ont l'ANF. Pas de surprise. Et puis, on va trouver vraiment des personnes qui ont été épargnées par la maladie et eux sont particulièrement intéressants pour être étudiés. On étudie toujours les malades en médecine. On arrive en génétique parfois à l'idée d'étudier les personnes en bonne santé qui peuvent être très instructives pour comprendre les choses. le gène en question pour la neurofibromatose, le gène en question est un grand gène. Vous vous souvenez de notre gène moyen, il est à peu près là, 27 kg base. Et puis, vous avez ici le gène NF1. Là encore, il est appelé par le nom de la maladie. Pas génial. Neurofibromine. Bon, NF1. Il fait 350 kg base à peu près. Il y a une petite originalité dans ce gène. Je vous la cite sans autre commentaire. c'est que c'est un gène avec des histoires de poupées russes à l'intérieur de ce gène dans un intron. Il y a trois autres gènes qui sont sur l'anti-brun. Vous savez, il y a le brun Watson et le brun Crick qui sont dans l'autre sens. Ils sont transcrits indépendamment. et c'est une curiosité, mais ça part... Sous-titrage Société Radio-Canada